Musique Hey 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 salut tout le monde c'est Flair Et on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième KEM sur Call of Duty Ghost Et non pas ma dernière j'espère enfin c'est même sûr parce que j'en ai ressorti une depuis Une seule seulement mais j'en ai ressorti quand même une depuis Donc voilà on était sur la carte Octane J'étais encore sur Xbox 360 à cette époque A cette époque comme si c'était loin A ce moment là j'avais encore la 360 j'avais pas encore la One De toute façon ça va se voir je vais taper des jumps et tout Donc on va voir que j'ai encore ma burn Que là actuellement faire des jumps c'est un peu plus compliqué sans les palettes derrière Donc voilà Je voulais aujourd'hui faire un petit sujet sur le teamplay Sur Ghost L'importance que le teamplay a Alors qu'est-ce que le teamplay déjà ? Le teamplay en fait c'est simplement le jeu en équipe Pas forcément en connaissant aussi ses alliés Après si vous tombez Maintenant effectivement comme c'est fait On tombe plus souvent sur des français Qu'avant Donc du coup effectivement si vous avez des français dans votre équipe Essayez de jouer ensemble ça peut être pas mal Ça peut vous apporter parce que c'est très compliqué Sur Black Ops 2 vous aviez possibilité en jouant seul d'être décisif sur une partie Là c'est un peu plus compliqué Vous allez avoir du mal à tenir des spoons tout seul Enfin vu comme ils sont aléatoires ça va être très très compliqué Donc voilà ça va vraiment pas être simple D'où l'importance du teamplay L'importance de jouer ensemble L'importance d'aller à plusieurs sur les objectifs Puisque maintenant il faut rendre l'objectif neutre Avant de pouvoir le capturer derrière Ce qui fait que c'est vraiment très très long pour pouvoir capturer un objectif Vous êtes très sensible aux explosifs Même avec les atouts pour se protéger un minimum Très sensible aux balles Les balles peuvent passer très facilement aussi à travers les obstacles Donc du coup voilà il faut vraiment être à plusieurs Faut jouer pourquoi pas fumigène, trophée, des choses comme ça pour pouvoir capturer Et quand c'est comme ça il faut être vraiment organisé Et effectivement quand vous jouez à plusieurs et que vous vous organisez Vous avez quand même très peu de chances de perdre la partie Sauf si effectivement vous tombez sur des mecs en face Qui sont aussi en équipe ou qui sont vraiment très très forts Ça arrive, ça m'est arrivé aussi Mais enfin voilà Je veux dire si vous êtes bien organisé en équipe Il y a quand même de grandes chances que vous gagnez les parties Sachant qu'en plus maintenant on a vu l'apparition de la guerre des clans Qui a enfin été mise en place Et que la guerre des clans se fait dans les modes de jeu normaux Enfin qui sont annoncés sur l'application En l'occurrence domination par exemple Élimination confirmée, traquée, éclair Enfin voilà il y a un peu tous les modes de jeu possibles et imaginables Qui font partie de la guerre des clans Et c'est vrai que vous allez gagner de l'exp de clan Vous allez gagner donc pour exp votre clan plus vite Ce qui va vous donner par exemple le nom doré du clan Ou alors ça va vous donner de la double exp aussi pour vous Donc voilà c'est un peu le même principe que les clans sur Call of Duty Elite Sur MW3 C'est ça MW3 Donc voilà c'est le même principe Ça va vous faire gagner des emblèmes, des camouflages Donc voilà c'est assez sympa Ça permet de rajouter un petit peu de contenu aussi Et donc voilà la guerre des clans Voilà c'est important de jouer en team play Parce que c'est uniquement les victoires qui sont comptabilisées Pour pouvoir gagner et remporter les territoires Sachant que si vous êtes 5 ça vous fera 5 victoires Si vous êtes 6, 6 victoires etc etc Donc voilà c'est vraiment important Pour ça en fait Pour la guerre des clans, pour gagner les camos De jouer en équipe Ça vous assurera effectivement plus de victoires Plus facilement aussi Après effectivement il faut communiquer Il ne faut pas faire tourner les spoons S'il y en a un qui est en série KEM aussi Moi ça m'est arrivé d'être en série KEM D'être tout seul D'avoir des séries KEM Et de me faire péter ma série KEM Pourquoi ? Parce que tous les alliés sont venus rush au niveau où j'étais Et au final quand vous êtes tout seul sur le spoon ennemi Le spoon ne tournera pas Si vous arrivez vous êtes 3 ou 4 Le spoon il va finir par tourner au bout d'un moment C'est une certitude Et il va falloir rusher toute la carte Sachant que les cartes sont quand même plutôt grandes Il va falloir rusher jusqu'à l'autre bout de la carte Pour prendre le spoon Pour vous rendre sur l'autre spoon ennemi Et voilà le problème c'est que Il y a toujours un mec derrière un rocher Derrière un arbre Et c'est compliqué de traverser une carte entière Sans se faire tuer Donc voilà Et puis c'est une perte de temps considérable Sachant que du temps c'est toujours ce qui C'est pas toujours mais très souvent ce qui nous manque Pour pouvoir Pour pouvoir faire une KEM en fait Donc voilà l'importance du team play Est-ce que vous vous jouez seul ? Est-ce que vous vous jouez en équipe ? Est-ce que vous trouvez que c'est important De jouer en équipe aussi ou pas sur cet opus Plus que sur les précédents par exemple ? Mais c'est vrai que voilà Étant donné qu'on meurt très très rapidement sur celui-là Je pense que c'est très important de jouer en équipe Parce que c'est très très compliqué de rester en vie longtemps C'est compliqué de sortir des KEM aussi A cause de la durée de vie Voilà donc c'est vraiment limité On peut pas faire ce qu'on veut sur ce jeu Enfin pas tout le monde en tout cas Moi je peux pas faire ce que je veux sur ce jeu Ça c'est une certitude Après il y en a qui ont forcément plus de facilité que d'autres Ça ça sera toujours comme ça sur tous les Call of Duty Donc voilà Après qu'est-ce que je voulais vous dire ici ? J'avais quelques projets à vous parler aussi Notamment un projet de chaîne de gameplay C'est-à-dire qu'en fait moi ce que j'avais à vous proposer Je voulais faire une chaîne en fait de gameplay Où je proposais tous les gameplays que j'ai déjà sortis sur ma chaîne Donc pas ceux que j'ai pas encore utilisés Uniquement des gameplays que j'ai utilisés Pour pouvoir les mettre à disposition en fait sur une chaîne Pour ceux qui n'ont pas de game capture Des choses comme ça Mais surtout Surtout principalement ceux qui Dans l'avenir pensent avoir un game capture Ou un hdpvr Selon les consoles aussi qu'ils vont avoir Sachant que tous les hdpr ne sont pas compatibles Enfin tous les moyens de capture en fait Qui ne sont pas hdmi Ne sont pas compatibles avec les nouvelles générations de consoles Donc du coup ça limite un peu la chose Mais voilà Ceux qui pensent avoir un game capture Enfin quelque chose pour capturer sur leur console de jeu Est-ce qu'effectivement ça les intéresserait D'avoir Ben Des gameplay À disposition Il y a déjà certaines chaînes qui le font Des gameplay Des nuques Ben peut-être pas de nuques Parce que j'ai plus une W2 maintenant Mais je dois avoir une MOAB je pense Des nucléaires sur Black Ops 2 Moi je n'ai pas des masses Mais voilà Des plus de 100 kills Des KEM sur Ghost Est-ce que vous ça vous intéresserait Que je mette ces gameplays à votre disposition Pour que vous puissiez avoir Des gameplays à commenter en fait tout simplement Et est-ce que Ça effectivement Ça tenterait des gens De proposer leur gameplay aussi Sachant que sur cette chaîne Je ne mettrai pas grand chose dans la description Dans la description de la vidéo Je mettrai uniquement Le lien De la chaîne De la personne qui a fourni la vidéo en fait Et en plus de ça Je rajouterai le logo sur la vidéo J'incrusterai le logo Ou alors la personne le fera directement Ça sera même encore plus simple Ça m'évitera de Pas mal de boulot Sachant que j'ai déjà la chaîne communautaire Code Facebook France à gérer Plus la mienne Donc voilà Moi je proposerai donc mes gameplays Avec mon logo Soit en haut à droite Soit en bas à gauche Selon si c'est Ghost Ou si c'est un autre jeu Parce que bon La barre de feed est en haut à droite Sur Ghost Donc on va éviter de mettre le logo A ce niveau là Pour montrer effectivement Que le gameplay vient bien de moi Pour pas que les gens S'approprient le gameplay Ils disent Ah bah c'est mon gameplay Je l'ai fait Nanana Alors voilà S'il y a mon logo Tout de suite On verra que c'est ma vidéo Et pareil pour les autres S'il y a votre logo Directement incrusté sur la vidéo On verra directement Que c'est votre vidéo Et pas celle d'un autre Donc voilà Est-ce que vous Ça vous tenterait Pourquoi pas de m'envoyer des gameplays Pour ceux qui peuvent capturer Bien entendu Uniquement en HD Je vais pas Ça vous 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 en doutez Je pense que ceux qui ont des Dazzle Je suis désolé Mais ça va pas être possible Au niveau de la qualité De toute façon Les chaînes communautaires Demandent que du HD Donc voilà Donc voilà Proposez Vos vidéos Vous me les envoyez Donc je sais qu'il y avait Ouisi par exemple Qui serait intéressé J'avais demandé à la Unity Clan FR Qui est une chaîne de performance Une team performance française Enfin Française Francophone on va dire Plutôt Parce qu'il y a des belges Dedans aussi Et voilà Voir si Si ça les intéressait Bon apparemment Ils sont pas trop trop chauds Mais si des personnes De ces teams Effectivement Seraient intéressées Pour m'envoyer leur gameplay Ça peut toujours faire Un petit coup de pub A vous effectivement Pensez bien à regarder les vidéos Donc voilà C'est uniquement un projet Pour l'instant Je tenais à vous en parler Également Voir si vous Ça vous intéresserait Pourquoi pas Essayer d'en parler Autour de vous aussi Voir si ça intéresserait Des gens Des petits youtubeurs Vos amis qui seraient youtubeurs Qui proposeraient Pourquoi pas des gameplays Je pense que ça peut être intéressant Ça peut permettre De D'avoir D'avoir un peu Plus de youtubeurs Pourquoi pas Des gens qui pourraient pas forcément Avoir les moyens De s'acheter un game capture Tout de suite Sachant qu'il y a noël Qui arrive Bon il y a noël qui va arriver Donc il y aura peut être Un peu plus de game capture Qui vont sortir Mais voilà Ceux qui n'auraient pas les moyens Ou qui n'auraient pas envie De tout simplement D'enregistrer Donc voilà Pourquoi pas Ça peut être Ça peut être je pense Une bonne idée Voir avec vous Sachant que j'ai aussi Une autre chaîne Entre guillemets Secondaire Pas tellement Mais une autre chaîne Où je fournis déjà Des clips Pour tous les éditeurs En fait En 60 fps Donc 59,94 Je crois 94 fps Pour pouvoir faire Des édits En fait Tout simplement Pour qu'ils puissent s'entraîner Je les mets à disposition Gratuitement aussi Donc il y a Quelques clips à moi Il y a des clips à d'autres personnes Là je vais bientôt Rentrer pas mal de clips De MW3 Qui m'ont été donnés Par un éditeur Je mettrai de toute façon Le lien de sa chaîne Dans la description des vidéos Donc voilà C'est pareil Si vous êtes éditeur Vous avez envie De vous lancer dans l'édit Je vous donnez Quelques clips Quelques feeds Ou des noscopes Des choses comme ça Qui seront à votre disposition Directement sur cette chaîne Avec un lien de téléchargement Mediafire Pour que vous puissiez Le récupérer intact Sans le dégrader En téléchargeant par Youtube Directement Voilà Ce sera plus sympa Donc voilà Je fais ça gratuitement Ça me prend un petit peu de temps Sachant que des feeds sur Ghost Malheureusement Je vais pas vous en proposer beaucoup Parce que J'ai pas l'intention De jouer aux snipers Sur ce jeu Enfin du moins pas tout de suite Peut-être pour les monter en or Donc je verrai Mais bon c'est parce que Pour l'instant c'est pas prévu Immédiatement Et je sais pas si j'aurai Un bon niveau non plus Aux snipers Sur ce jeu Donc forcément Ça va limiter la chose Je suis pas connu Pour être un gros sniper Ça c'est clair et net Donc voilà N'hésitez pas à me proposer Aussi vos clips Pourquoi pas Vos feeds En 59 FPS Uniquement Voilà Moi j'aimerais bien connaître Votre avis par rapport à ça Enfin vos avis Votre avis Non vos avis Par rapport à ça Par rapport Et à la chaîne d'Edith Voir si Parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un Que ça avait aidé Il y a pas longtemps Alors je sais qu'il y a d'autres chaînes Qui le font déjà ça Je sais qu'il y a aussi D'autres chaînes Qui proposent des gameplays Moi j'avais envie de faire la mienne Pourquoi pas C'était pas forcément Un gros projet C'est pas forcément Un innovation Ça existe déjà Mais voilà J'avais envie de proposer Mes gameplays Pour aider aussi la communauté Parce que j'aime ça J'aime bien aider la communauté Notamment avec La code Facebook France J'essaye d'uploader vos vidéos N'hésitez pas Pour aussi Les petits Youtubers Pourquoi pas Si vous prenez mes gameplays A les uploader sur A tenter de les faire uploader Sur la code Facebook France Notamment Enfin voilà Moi je les mets à disposition Mais il faudra bien prendre en considération Que les gameplays Enfin Être Youtuber C'est bien Si le gameplay n'est pas de vous Ça va être très contraignant C'est à dire que nous On va s'attarder uniquement Sur le commentary de la personne Si votre commentary N'est pas irréprochable Vous n'aurez quasiment Aucune chance D'être upload Sur une chaîne communautaire On va pas se leurrer Donc c'est pour ça Ça vous permettra Peut-être de travailler Bien le commentary Comme ça le jour Le jour où vous aurez Effectivement un game capture Ou quelque chose pour capturer Vous aurez un commentary au point Vous saurez faire Et ça ce sera pas mal Donc voilà J'ai aussi commencé à regarder Comment faire des lives Sur ma chaîne Donc je sais comment faire Je sais pas si je vais pouvoir en faire Parce que j'ai l'impression Que ma connexion Va pas tenir choc Je lagais énormément Donc c'est pour ça Ceux qui ont vu des vidéos Apparaître sur ma chaîne Mon gameplay Sur un jeu génial Un truc comme ça Ça c'était C'était un live en fait Avec le game capture directement Des tests live Que j'essayais de faire Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je fasse des lives Aussi pourquoi pas J'essayerai J'essayerai de programmer ça Et puis je vous annoncerai ça Sur Twitter N'hésitez pas à me suivre sur Twitter Donc voilà On arrive à la fin de la vidéo Les amis Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et puis voilà Tout simplement Bye bye